Bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer quelques plans vraiment très simples pour développer un petit peu son jeu blues blues rock et country et puis on va tout simplement jouer sur l'alternance entre la tierce mineure et la tierce majeure c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le blues et qui donne cette caractéristique et cette couleur donc généralement quand on joue du blues 99% du temps on joue sur une gamme pentatonique, gamme pentatonique mineure ou majeure ici je prends des exemples en mi donc vous connaissez sans doute cette position on a aussi cette position là voilà et là vous avez peut-être entendu j'ai joué entre la tierce mineure et la tierce majeure quand j'ai fait ceci ça c'est des choses qui vont vraiment sonner très blues les plans que je vais vous montrer ici ils vont utiliser ce même principe d'alternance entre la tierce mineure et la tierce majeure on va se servir de tirer pour aller de la tierce mineure à la tierce majeure tout en gardant dans le grave une note pédale qui sera la tonique le premier plan que je vous montre ça va être celui ci voilà il n'y a pas grand chose c'est vraiment tout simple mais ça donne une couleur caractéristique et quelque chose de vraiment très intéressant à utiliser dans ses solos donc ce que je vais jouer ici ça va être je vais avoir un mi corde de ré ici quatorzième case et ensuite je vais venir avec mon premier doigt sur la douzième case corde de sol ici j'ai une tierce mineure mi et sol le but ça va être de garder le mi jouer le sol et ensuite tirer ce sol vers un sol dièse tout en gardant mon mi alors là les bends que je vais faire ce seront des bends où on va tirer la corde vers le bas on est généralement plutôt habitué à tirer la corde vers le haut faire ce genre de choses mais ici puisque j'ai une note ici sur ma corde de ré en l'occurrence je joue un mi donc si je tire ma corde de sol vers le haut forcément je vais stopper ma corde de ré je vais toucher ma corde de ré et donc je vais arrêter la note que je suis en train de jouer donc pas d'autre solution que de tirer la corde de sol vers le bas alors ici il n'y a pas vraiment de conseil pour savoir à combien je dois tirer je peux pas vous dire tirer un centimètre ou un centimètre et demi ça marche ça marche pas comme ça il va falloir faire fonctionner son oreille et dans un premier temps je vous conseille de jouer cette tierce minère et ensuite jouer avec le deuxième doigt la tierce majeure pour l'avoir dans l'oreille une fois que vous avez ça dans l'oreille et ben vous essayez en tirant d'aller chercher cette tierce majeure on peut faire la même chose mais plus grave c'est à dire que je suis ici sur ma corde de mi douzième case non j'ai mon mi sur la corde de la à la dixième case je vais avoir le sol donc j'ai ma tierce mineure et je vais pouvoir faire exactement la même chose je vais tirer ma tierce mineure jusqu'à ma tierce majeure alors pareil avant on essaye de l'entendre et puis après on tire ce genre de plan et ben vous pouvez les mettre les intégrer dans une approvisation un peu plus longue sur votre gamme pentatonique par exemple ça peut être pas mal de terminer une phrase là dessus par exemple et puis je peux enchaîner c'est à dire je peux le faire ici et ensuite terminer en le faisant dans le graphe donc je vais pouvoir faire exactement la même chose mais à notre endroit du manche en prenant ici sur la corde de la donc septième case j'ai mon mi et à la cinquième case corde de ré j'ai mon sol donc ma tierce mineure de la même manière je vais pouvoir tirer sur la corde de ré pour aller chercher ma tierce majeure alors on va pouvoir appliquer le même principe mais en le jouant d'une manière un peu différente et ça c'est un plan que fait beaucoup Joe Bonamassa par exemple on va toujours jouer sur la tierce mineure et tirer jusqu'à la tierce majeure en gardant toujours une note pédale mais cette note pédale on va la garder un peu plus grave par rapport à notre tierce et on va le jouer ici on va prendre le mi sur la corde de la à la septième case et puis comme tout à l'heure alors au lieu d'aller chercher la tierce mineure sur la corde de sol et bien on va aller chercher cette tierce mineure une octave plus haut sur la corde de si huitième case donc on va avoir ça le mi ici et ma tierce mineure donc on voit que j'ai un intervalle beaucoup plus large entre cette note et cette note que je l'avais précédemment entre ok mais ça reste de toute manière la même tierce mineure donc une fois que j'ai ça et bien pareil je vais ici avec mon troisième doigt tirer sur la corde de si alors cette fois-ci je vais pouvoir tirer vers le haut et pas vers le bas et je vais aller chercher ma tierce majeure qui situe donc un demi-ton au-dessus pareil que tout à l'heure j'essaye de l'entendre et l'écouter avant de tirer alors ce plan là par exemple vous pouvez le transposer sur les trois accords du blues si on est dans un blues en mi ensuite je vais passer sur le la pour revenir sur le mi et ensuite le si voilà par exemple on peut l'intégrer comme ça au sein d'une grille de blues voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette petite astuce vous aura plu essayez de la mettre en pratique, la mettre en oeuvre n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne etc vous connaissez la chanson moi je vous dis à bientôt et d'ici là faites de la musique merci